L'acclimatation des palmiers est un facteur très important tout simplement parce que un palmier est une plante exotique donc exotique qui dit exotique dit ne vient pas du lieu où on veut la planter donc c'est un élément à prendre en compte selon l'endroit où on se situe lorsqu'on se situe dans un climat qui va être méditerranéen l'acclimatation sera beaucoup moins utile puisque les chaleurs seront assez fortes le froid quant à lui sera plutôt faible donc généralement c'est quelque chose qui est plutôt préconisé dans le nord tout simplement le nord de l'Europe le nord de la France donc toutes les zones où il y a du froid il faut savoir que nous sommes les seuls à faire de l'acclimatation parce que notre politique est de fournir des végétaux de qualité nos végétaux arrivent sans feuilles sans racines et repartent en Bretagne dans du sol breton et c'est ce qui fait la différence parce que tout simplement un végétal qui reprend dans du terreau universel un végétal qui arrive avec ses feuilles d'un endroit où il ya des beaucoup de chaleur beaucoup de soleil sera façon de parler mais ça sera dépaysé par rapport au nouveau lieu où il ya de l'humidité de l'ombre une pluviométrie pluviométrie généralement plus élevée et puis tout simplement un sol qui n'est pas le même que du terreau universel ou par définition universel généralement toutes les plantes vont dedans vont pouvoir se s'épanouir à l'intérieur alors qu'un sol qui est un sol breton est généralement donc plus compliqué à adopter et si les palmiers arrivent à adopter ce type de sol à ce moment là on sait que c'est plus résistant qu'une plante qui a été élevée dans du terreau universel l'acclimatation donc des palmiers demande aussi une rotation de culture c'est à dire qu'en fait un palmier arrive et il ne va pas être revendu de suite parce qu'il faut qu'il puisse s'enraciner il faut qu'il puisse faire de nouvelles feuilles donc c'est des étapes à franchir avant la commercialisation entre le début de la production et la commercialisation et la livraison chez l'acheteur finale la rotation de culture est donc très importante puisque il faut donc deux ans des fois parfois deux ans et demi avant qu'un produit soit commercialisé c'est ce qui nous oblige quelque part à disposer d'un grand stock alors comme les oliviers nous avons par exemple mille palmiers qui nous permettent donc d'avoir cette rotation certains arrivent d'autres partent et donc nous permettre de produire des végétaux de qualité et acclimaté donc l'acclimatation aura son utilité dans le sens où un végétal aura passé plusieurs hivers en bretagne donc dans un climat qui est généralement différent de celui du climat méditerranéen c'est bien connu notamment par le froid l'humidité la pluviométrie et donc ce cette différence ces quelques années de d'hivernage de d'hiver je veux dire vont permettre un vrai endurcissement des végétaux l'acclimatation des palmiers est fréquemment demandée par des collectivités des particuliers ou encore des professionnels qui ont eu en face d'eux des échecs de plantes qui arrivait d'un hiver méditerranéen même un palmier de résistance théorique qui aura une résistance théorique de moins 18 moins 21 s'il a toujours été habitué à être dans des hivers à moins 5 enfin encore moins 5 ça pourrait déjà être un début ou 0 ou 5 degrés et bien à ce moment là il suffit d'avoir un hiver à moins 10 moins 12 ça ça sera suffisant pour quand même entamer la santé du végétal c'est pour ça que de plus en plus les gens se tournent vers l'acclimatation de palmiers dont nous sommes donc le seul représentant actuellement et c'est ce qui nous permet quand même de sortir des végétaux et de proposer ce type de végétaux donc par exemple des phoenix ou encore d'autres produits à des prix très compétitifs 1 2 2 2 4 4 5